Alors, quand on travaille sur la prise de chiffre, quand on travaille sur les achilles, on a toutes ces différentes choses que nous voulons faire, mais la chose importante c'est toujours que tu as ton radius vers le haut. Il y a des styles qui enseignent une prise 4. Il y a des styles qui enseignent une prise 4, et la limitation, ça peut marcher parce que c'est vraiment puissant, c'est très fort, mais la limitation c'est que maintenant j'ai le « flat » de mon mot. C'est le parti que là, en place d'avoir le radius. So, when I wrap, I have the radius up, le radius vers le haut, l'instant j'ajoute le deuxième main comme ça, maintenant c'est parti, alors c'est moins douloureux. That's painful. Puis la solution pour ça, c'est une prise de chiffre super, right? So, I switch. Maintenant quand tu prends le bicep, tu as les deux mondes ensemble. Best of all the worlds, I got radial bone up, and compound pressure. And it's 5 times worse. Now, intro, the super Achilles lock. We go to the heel hook, so we have the heel hook. Maintenant c'est la même chose. I have my heel hook, it's already good. Mais si tu utilises l'autre main, if I just switch, I lift it up, I always taught lift up the chin, slit the throat, right? Maintenant c'est beaucoup plus serré. Here you have all sorts of space where this can wiggle and move. Vous êtes ici. L'autre bras, lève son talon. I can't even get it in place, it hurts. I lock it up. It doesn't matter how big it is. Right? You rotate like a crocodile. Just roll. That's it. C'est très simple. Alors, lève le talon à demi-pouce, rentre en dessous doucement. Flex. That's it. Easy. Super heel hook. On le... That's it. You can breathe now.